Hello tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'ai fait un cadrage exprès pour que vous ayez l'impression que c'est une vidéo normale, qu'il n'y a pas de bazar Aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo on va faire un tri, un tri maquillage, pas un gros tri par contre Ça va pas être un tri comme je faisais pour les précédentes vidéos parce que j'ai pas énormément de choses à trier Par contre ça va être un tri rangement, réorganisation, regardez, voilà donc déjà on a mon meuble Bon là vous vous dites ça va, ça va, voilà 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 C'est une catastrophe, il y en a par terre aussi, enfin c'est, il faut ranger Mais je vais aussi en profiter pour trier parce que j'ai des tests, enfin à chaque fois que je range quelque chose je trie Pour jamais avoir des trucs qui ne me servent à rien Je vais pas faire un disclaimer de 15 ans mais juste quand même une seconde parce que en fait je lis tous mes commentaires J'essaye de répondre au maximum et du coup quand tous les commentaires parlent de trucs nuls Ça me saoule, donc voilà c'est pour ça qu'il y a à chaque fois un disclaimer Oui j'ai beaucoup de maquillage, c'est mon métier Je ne vends pas, je ne donne pas le maquillage qui a déjà été utilisé Tout va pour mes copines et là je vous assure qu'en ce moment je sais pas pourquoi Elles ont besoin de trucs donc ça fait que j'ai déjà pioché pas mal Il y a des produits que vous retrouverez pas, enfin des produits que vous avez peut-être vu dans les précédentes vidéos Que vous retrouverez pas dans mon meuble à maquillage Parce qu'elles en avaient besoin sur le moment et du coup j'ai donné Par contre je vous garde à chaque fois quasiment à chaque envoi, j'arrive à vous garder un ou deux produits Neuf bien sûr et là j'ai bien envie de vous faire genre un ou deux petits lots en fin de vidéo J'essaye de pas faire des énormes concours avec 50 millions de lots parce que c'est compliqué à gérer J'essaye de plutôt les répartir, si vous entendez des bruits la fenêtre est ouverte parce qu'on a un petit air un tout petit peu moins chaud que d'habitude Genre il fait pas 35 degrés donc il faut que je respire un peu Et je vais me lancer là-dedans, alors attendez je vais vous montrer vraiment aujourd'hui ça va être une vidéo format vlog C'est incroyable mais en fait chaque fois que je filme une vidéo j'en fous absolument partout Et encore là j'ai ramassé tous les déchets qu'il y avait au sol, j'ai tout mis là-dedans Parce que sinon c'est une catastrophe mais il faut que je range tout ça J'ai filmé une vidéo hier et une avant-hier et j'ai pas rangé encore Donc voilà il faut que je range déjà tout ça dans mon meuble et après je trierai mon meuble Et hier je suis passée à la part d'yeux, je vais vous montrer, attendez je vais vous poser Je suis passée chez Mouji et j'ai trouvé quelques trucs pour ranger parce que je savais que je voulais faire de la réorganisation Que je voulais ranger mon meuble parce que le rangement est pas optimal, ça me plaît pas totalement J'ai le ticket de caisse, alors je vais peut-être pas vous dire le prix de chaque petit truc que j'ai pris Mais en tout cas c'est entre 1,95€ et 2,75€ pièces Pour tout ce que je vais vous montrer j'en ai eu pour 17,45€ Après je vous avoue que comme je savais pas trop comment je voulais réorganiser J'ai acheté mais c'est possible qu'il me manque encore certains trucs Au moins j'ai acheté des choses je sais qui vont me servir Après à voir il faudra peut-être que je retourne acheter, on verra J'ai pris 3 rangements de ce format là C'est les rangements dans lesquels en général j'aime bien mettre ou les poudres ou les crayons ou les trucs comme ça Habituellement je les mets, je vous le montrerai Je les mets ou dans des panières comme ça Je sais plus d'où elles viennent, je les allais acheter Action, Babou, des trucs comme ça Ou sinon je range dans des petites panières comme ça qui sont des étuis Enfin pas des étuis mais des boîtes à lune J'ai pris, alors ça j'avoue que c'est le truc que j'ai pris, je sais pas encore à quoi il va me servir Un petit rangement de ce format là où on a une réglette comme ça qu'on peut placer où on veut Un petit pot comme ça je me suis dit c'est peut-être pas mal pour mettre mes bases, vous savez qui tiennent pas debout Ça c'était à 1,95€, il y a le prix dessus Et j'ai pris deux autres formats, je pense que ce sera un pour le fond de teint et un pour les bases classiques Parce que c'est mes produits préférés, enfin les produits teints sont mes produits préférés donc je sais que j'en ai beaucoup Voilà tout ce que j'ai acheté, ça va me servir à réorganiser Mais maintenant on va déjà commencer par ranger En fait si je garde ceci là je vous voyais rien donc je vais changer Ces éclairages là les deux, je suis obligée de les mettre ici mais quand je range je les enlève parce que ça me gêne Le meuble qui est en dessous vous le voyez pas mais on le rangera après Et bah écoutez je vais déjà ranger tout ça dans mon meuble Je vais vous mettre ça en accéléré parce que là je fais pas de tri donc j'ai rien à expliquer Je vais me mettre de la musique Franchement je me suis installée tout un truc pour vous faire des plans, j'espère que ça rendra pas trop mal Donc ça c'est tout ce qui est pinceau sale, là j'avoue je me suis laissée déborder puisque je vous ai dit j'ai enchaîné les tournages Ça c'est la serviette qu'il faut que j'enlève et que je nettoie, c'est ma serviette de maquillage Donc ça, ça va direction la salle de bain et je m'en occuperai plus tard Et je vais finir par nettoyer le bureau, j'ai pris une vieille éponge puisque vous voyez tout ça c'est du liner et tout Donc ça tâche, il va falloir que je frotte Le bureau est rangé maintenant, je ferai ça en dernier, je vais m'attaquer à ce petit meuble en dessous En fait de base il était organisé, maintenant il ne l'est plus du tout Il y a encore des papiers, enfin c'est le panier de produits que j'ai à tester mais là il y a beaucoup de choses Il faut que j'en enlève parce que je n'arriverai jamais à tout tester J'ai reçu les dernières palettes Pixi, celle-ci je vais les mettre de côté pour vous, moi je vais en garder une Les produits Bite Makeup, ça je vais garder Le fond de teint Glowish, je voulais le tester C'est un sérum de chez SLA, le sérum j'en ai plein en attente, je vais le mettre de côté pour vous Ça c'est la Norvina, je la garde, ça aussi, bon là il y a plein de blushs, highlighters, j'en ai testé quelques-uns mais tous ceux-ci Je ne vais pas les essayer parce que c'est d'autres couleurs donc je vais vous les mettre de côté Mascara j'en ai déjà 15 000, ça c'est une miniature, ah que je peux emmener en vacances, je vais peut-être garder ça Des rouges à lèvres Florence Nature, peut-être que je les essayerai, de toute façon je les ai swatchés donc je ne peux pas vous les mettre Ça j'ai déjà quelques semaines qui sont là, je ne les ai pas utilisé, je les mets de côté Le fond de teint je l'ai déjà ouvert pour le swatcher donc je ne peux pas, je le laisse là Et puis tout le reste je pense que ça je vais essayer, en réalité j'en ai déjà essayé un de kits donc je pense que celui-là je vais le mettre de côté aussi Comme ça ça me fait déjà plus de place Et en fait normalement dans ce panier c'est tout ce qui est produit et dans celui-ci j'avais mis les palettes Mais alors des fois il y a des trucs qui tiennent pas, vous voyez il y a une palette qui est là Je vais faire une pile sur le côté des palettes que j'ai à tester Et derrière on a des produits terminés, ah il y a un crayon à lèvres qui est tombé Je vous en ai parlé dans mes produits terminés et je voulais penser à racheter du coup j'avais mis de côté Mais du coup comme je les ai reçus je peux virer J'ai tout ça en palette, j'arriverai jamais à tout essayer Celle-ci je la garde, je viens de la recevoir, elle est trop belle Urban Decay j'ai un peu un coup de coeur sur cette marque depuis longtemps donc ça va être dur de m'en séparer Celle-ci je l'aime trop, je ne l'ai toujours pas essayé Celle-ci aussi j'avais grave envie de l'essayer Celle-ci je vais la mettre de côté du coup pour vous vu que j'ai la grande Et après vous êtes perdus mais attendez je me souviens plus du tout des couleurs de cette palette Ah mais je ne l'ai pas ouvert du tout Je vais garder celle-ci parce que je n'ai jamais testé C'est un peu des fards, il y a du pastel j'ai l'impression Le format est énorme, je n'aime pas les palettes aussi grosses Mais disons que si j'en teste une ce sera elle Celle-ci je voulais la mettre de côté Et en fait tout ce que je mets de côté je le mets ici dans cette boîte qui est déjà bien pleine à craquer De base je mettais dans cette boîte là mais elle est déjà pleine donc j'avais rempli celle-ci Mais là voilà c'est déjà bien plus raisonnable Ça en produit et après je range les palettes là-dedans Et ici j'ai une boîte vide et des pochettes vides Bon voilà là c'est plutôt pas mal On a de la place, j'ai retrouvé ma place Mais maintenant je vais passer à l'organisation de ce meuble Parce que pour vous montrer Alors il est rempli de make-up sauf le premier tiroir Je vous ai déjà montré 15 000 fois Là c'est les fossiles et les rouges à lèvres Deuxième tiroir rouge à lèvres liquide Troisième c'est pour les yeux Donc là normalement on a les crayons et liner colorés Ici on a les crayons beige, blanc et noir Ici on a les bases à paupières Mais voyez il y a tout qui tombe, ça va pas du tout Mascara mais pareil ça tient plus Fard à paupières mono et tout ce qui est pour les sourcils Dans celui du dessous c'est pour le teint Highlighter, poudre de soleil mais ça tenait plus Donc j'ai débordé Anticernes, tout ce qui est crème Mais j'avais plus de petits compartiments C'est ce que je vous disais, j'ai plus du tout de compartiments Du coup c'est tout en vrac ici Et là c'est tout ce qui est blush poudre Dans celui du dessus C'est les fonds de teint et les bases Donc là ça tenait plus, j'ai envahi ici Là j'en ai mis un peu partout Ça c'est tout ce qui est fonds de teint et base qu'il faut que je trie Du dessous c'est tout ce qui est poudre Et palette teint Et ici on a les gloss Et les liners qui sont là Et ensuite les deux tiroirs d'après Ce sont les palettes J'en ai pas énormément, il y aura pas un gros tri dans les palettes Parce que j'en ai très peu de nouvelles C'est vrai que j'en avais pas essayé beaucoup en ce moment Et voilà Et là on a du backup de spray fixateur Là c'est tout ce qui est échantillon Backup de spray fixateur, de mascara J'ai mis derrière Donc je vais réorganiser, trier un petit peu La dernière fois je vous avais demandé un petit peu quel format vous préfériez Si vous aimez plutôt les accélérer ou les descriptifs Ou quand je parle quoi Que ce soit un petit peu plus long mais que je parle Et pour les produits, quand je trie vraiment Vous m'avez dit que vous préférez mais vraiment à une grande majorité Quand je parle et quand j'explique pourquoi je garde pas un produit Ou pourquoi j'en garde un plutôt qu'un autre Donc là c'est ce que je vais faire quand je vais trier Par contre quand je vais ranger, moi j'aime bien les accélérer Alors d'habitude je commence par le haut Enfin mes tiroirs du haut Par tout ce qui est lèvres, teint Et je finis par les palettes Là je vais faire l'inverse Parce que les palettes je vous ai dit ça va aller très vite Il y a très peu de nouveautés Donc il est probable que j'enlève quasiment rien Bon je teste des nouveaux cadrages Vous me direz si ça vous plaît On voit pas ma tête, de toute façon on s'en fiche Les échantillons, il faut que je trouve un moyen d'en faire autre chose là Ah ouais, en fait je vais les virer d'ici J'ai des boîtes dans mon armoire qu'il y a derrière Qui me servent à rien Comme ça tous les échantillons je vais les virer Et je vais laisser que mon backup ici Voilà les échantillons ça part Ce qu'il y a en fait c'est des feuilles J'avais mis de l'eucalyptus dedans N'importe quoi Ensuite je vais passer mes palettes une par une Tout ça je vous en avais déjà parlé Je garde Celle-ci c'est vrai que j'utilise jamais C'est une palette C'est la marque Corazona en fait Et du coup c'est une palette qu'on fait soi-même en gros On change les fards et tout C'est vrai que j'utilise très peu Parce qu'à chaque fois il faut que je regarde le fard en dessous Donc je vais retirer Celle-ci je m'en sers jamais C'est la marque MUA Makeup Academy Je vais retirer Juvia's Place Je vous en parle tout le temps J'aime trop Ensuite on a les palettes de chez Beauty Bay Elles sont excellentes Essence Celle-ci je l'avais bien aimée La palette Burger Je vais la garder Parce que du coup j'ai trouvé les fards vraiment bien Le packaging est un peu pourri J'avoue Teddy Bear Je l'avais oubliée en fait Elle est pas mal pour des teintes neutres J'en ai une autre de Too Faced Attendez allez au plus Attendez là j'ai deux neutres Ça sert pas à grand chose de les garder je pense Je vais garder celle-ci Et retirer celle-là Même si je l'aimais bien Elle va pas me servir Elle va pas assez me servir Ensuite la Naked 2 Que je garde par nostalgie J'avoue De même pour la Zoéva Je l'utilise jamais Mais je la garde par nostalgie C'est les deux seules que je garde par nostalgie Celle-ci c'était Je la gardais Parce que c'était la seule palette naturelle que j'avais Mais en fait je la vis pas Donc je la vire Là je vais faire l'inverse Je vais d'abord trier Je nettoierai après Celle de Primark J'ai bien aimé les irisés Mais c'est vrai que les mat J'étais pas fan Donc je vais enlever Les Anastasia C'est sûr que je garde Attendez il y en a encore une là De la marque Létal J'ai adoré cette palette Les fards sont excellents Donc je garde Celle-ci je l'ai beaucoup utilisée à un moment Mais c'est vrai que je l'utilise moins La Sinful Eyes Je vais la retirer La Houda Je l'utilise plus du tout Mais c'est vrai que j'aime bien Les avoir pour comparer Et celle-ci je l'utilise très peu Mais c'est un cadeau Donc je peux pas m'en séparer Ici on a les petites Norvina Les récentes que je viens d'ajouter Et là on a toutes les petites palettes Là il y a la palette Autrera Je garde Il y a ça de Révolution Que je vais retirer Parce que ça m'intéresse pas Et tout là Ouais non tout ça c'est pas des nouveautés Ah si ça je sais plus Non mais je vais retirer les deux J'utilise jamais Voilà comme ça J'ai un peu plus de place Dans les petites Et je les mets dans une boîte Pour que ça se tienne bien debout En fait Voilà j'ai tout réorganisé Là au niveau des palettes Je suis contente Parce que tout Tout tient Et tout Y'a rien qui bouge Nickel Là on va passer Au fond de teint C'est pas du tout vrai On passe pas du tout au fond de teint On passe au poudre Je suis con Je sais pas si ça filmait Mince J'ai pas commencé de trier J'ai juste retiré Les liners qui étaient là Du tiroir Et la boîte de gloss Qui était le fond Je vous avais montré Il faut que je trouve une organisation Pour mes poudres Parce que c'est là Où ça me pose problème Dès que j'en prends une Y'a tout qui tombe Ça va pas du tout Je vais peut-être mettre ce format là Pour les poudres libres Je vais reprendre les poudres Et on va déjà trier La poudre Anastasia Je pense qu'elle tient pas Non Mais c'est celle que je suis en train de tester Donc je garde La poudre Ecella Je garde L'aila Masca Ma préférée Je garde Golden Rose Je garde aussi La OPV Elle est pas mal Je garde Linda Halberg La Libre Je vais la retirer Parce que maintenant J'ai la compacte Et je préfère la compacte Ensuite La MUA Makeup Academy Ah bah c'est comme la C'est la même texture Que la Golden Rose Du coup je vais garder la MUA Parce que c'est celle La plus récente Du coup je vais la garder Et la Golden Rose Je vais la retirer Je vais continuer avec les compactes Transparentes La Linda Halberg Compacte Je garde Celle-ci de Peaches & Cream Je l'avais complètement zappelée Je l'ai gardée aussi La essence Je crois qu'elle était trop foncée Donc je vais la virer La All Nighter Je l'adore cette poudre Mais elle fait foncer mon fond de teint Je vais peut-être l'utiliser cet été en fait Peut-être que maintenant elle me va La poudre Makeup Revolution Celle-ci je l'avais pas trop aimée Donc je vais la retirer La poudre Lime Life Franchement je l'ai bien aimée Je l'ai presque creusée Donc celle-ci je vais la garder aussi Le fond de teint Fenty Je l'aime beaucoup Après c'est ma teinte d'hiver Mais je le garde aussi Ça c'est une des poudres que j'adore C'est une poudre qui coûte 1€ C'est la marque You Are Et elle est vachement bien C'est une poudre colorée Je garde Et là ça c'est un bronzer Ah non c'est un highlighter Non mais de toute façon Le format est trop gros J'y pense pas Donc je vais le retirer Et ça c'était un petit échantillon Qu'il fallait que je finisse Et j'y ai pas pensé Donc il faudrait que je le finisse J'ai remis toutes mes palettes teint Je vais trier déjà Alors celle-ci c'est ma préférée Makeup Revolution Ça c'est sûr que je garde Celle-ci Makeup Revolution Je la garde pas Parce que ça a pas été un coup de coeur J'espère que vous verrez assez Qu'il y aura assez de lumière en fait Parce que vu qu'il pleut Ça va baisser de plus en plus Bon je vous disais Cette palette Too Faced Je la garde C'est une de mes palettes préférées aussi La palette Essence Je l'aime beaucoup aussi en highlighter J'utilise ces deux là J'aime beaucoup La palette Smashbox C'est vrai que je l'utilise très peu en ce moment Mais je l'aime trop La Zoéva Je l'ai carrément zappée la Zoéva Mais je vais la garder aussi J'arrive pas à faire des tris La Makeup Revolution Il y a plein de blushs Je garde Et la contour de Bisse Je vais la retirer Parce que je l'utilise plus Alors cette palette Je l'utilise beaucoup Quand je pars en voyage Parce qu'en fait Il y a les trois à l'intérieur Il y a contour Blush Highlight Mais en soi C'est pas mon fini d'highlight préféré C'est pas ma couleur de blush préférée Et c'est pas ma couleur de bronzer préférée Donc je pense que je vais plutôt la donner C'était une Hit Cosmetics Je sais pas si je vous l'avais dit Du coup il me reste Ça en palette Je vais en profiter pour retrier les gloss Martine Cosmetics Je garde Attendez je vais les mettre là-dedans En attendant Ceux que je garde Le Lip Injection Extrême de Too Faced Est-ce que c'est le seul que j'ai ? Je vais pas en garder 15 000 Ouais c'est le seul que j'ai Je vais garder Gloss transparent à paillettes Makeup Revolution Alors les gloss Ah non Lip Injection Attendez bah j'en ai deux Je vais pas garder les deux Qu'est-ce que je garde ? Je vais garder le transparent Et je vais donner l'autre Pareil Gloss transparent J'ai pas envie d'en garder 15 Ça fait la même chose Je vais garder le Colourpop Et je vais enlever le Révolution J'ai deux autres gloss de chez Colourpop Attendez je regarde S'ils font transparent Ou s'ils ont une couleur Il a l'air d'avoir une petite couleur Un peu marronnée Ah j'arrive pas à me décider Attendez je les mets On verra après Là chez Pixi Le bleu Enfin les deux Ils ont des jolis reflets Donc je les garde Attendez est-ce que j'en ai d'autres ? J'ai celui-là en pailleté Mais il a des paillettes roses en plus Donc il est différent Bah écoutez je le garde Donc ça me paraît pas indécent Aucun souvenir C'est un Essence C'est marqué Plumping Mais du coup j'en ai déjà un qui plump Et au niveau couleur Il m'a l'air de se rapprocher du Martine Je vais retirer KVD Je crois que c'est un rouge à lèvres liquide Il est juste pas mat Mais je crois qu'il est aussi pigmenté qu'un rouge à lèvres J'aime bien J'en ai pas énormément de comme ça Chez Revolution C'est vraiment un baume légèrement coloré Donc ça je vais garder Ah ça c'est un de mes produits préférés C'est un Moondos de chez Urban Decay Je sais pas si vous verrez Parce que là du coup Les lumières elles sont pas ouf Ah j'ai l'impression que si Il a des reflets Mais juste incroyable Il est duochrome C'est la teinte rétrograde Je le garde évidemment Un gloss de chez ELF Je vais le retirer J'utilise pas Révolution en collaboration avec Petra Ah c'est un beige J'ai pas de beige comme ça Alors ça c'est un topper à paillettes De chez KVD Je l'utilise quasiment jamais Parce que je porte pas d'orange Donc je crois que je vais le retirer celui-là Ensuite un petit gloss Ah si ça je crois que j'aimais bien Il est plus rosé que celui-là Donc non je vais garder aussi C'est un mini Lime Crime C'est la teinte Naked Cherry Si ça vous intéresse Et ensuite un gloss de chez Révolution Je vais chercher un gloss rosé Bah ouais il est pas mal Je le garde Et un gloss de chez NYX Pareil je vais garder aussi Franchement j'ai pas fait beaucoup de tri dans les gloss Mais j'en ai pas non plus énormément Voilà après j'en laisse aussi dessus Je trouve ça pas très dérangeant Il y en a pas énormément Donc j'arriverai toujours à trouver A farfouiller Et je me dis du coup que peut-être que ça Ça peut servir pour les palettes Ici du coup il y a ma poudre Qui tient pas là Anastasia Ah oui mais non là ça tient pas non plus Pour le moment je vais laisser comme ça Et ensuite on a les liners Le Liquid Ink de chez Essence C'est un de mes liners préférés Je garde Le Better Than Sex de Too Faced Il est terminé Donc je vais le jeter Celui-là je l'ai depuis des années et des années Bah oui il marque même plus Je l'ai jamais réutilisé Bah oui bah celui-là poubelle Je vais donc passer au tiroir du teint Des fonds de teint Des bases Comme je vous disais c'est mon tiroir préféré Je sais juste plus comment vous installer Et là il y a le soleil qui ressort Donc vous voyez qu'en gros ici c'était fonds de teint et bases C'était tout mélangé Là il y a ceux que je couche Là il y a ceux qui... Enfin vraiment c'est une catastrophe Et je voudrais vraiment séparer fonds de teint et bases Parce que je n'y retrouve jamais Ce qui fait que je n'utilise pas tout Alors je sais qu'il y en a qui ne tiendront pas Ceux-ci ne tiennent pas debout Je vais commencer par faire mon tri Je ne sais pas Je vais prendre dans le désordre Une base C'est la Cloud Burst de chez Makeup Revolution C'est une base qui est lumineuse Moi je préfère les bases matifiantes Donc je vais la retirer Ensuite la Prime & Poreless de Too Faced Évidemment je garde Un matifying primer de chez Cover FX Je l'aime bien aussi Je garde Attendez mais en fait j'ai beaucoup 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 de bases Et je vous dis je ne vois pas souvent de différence Alima Pure c'est une marque naturelle Je vais garder La No Filter de Colourpop Je la garde Celle-ci de chez Makeup Revolution Je vais la garder parce que j'ai l'impression qu'elle est assez efficace C'est une base matifiante Pareil pour la jouée C'est une base matifiante anti imperfection Je déteste l'odeur mais elle est pas mal Donc je la garde Ensuite alors ça c'est vraiment des bases Je ne sais pas trop quoi en faire En base franchement je vais garder pas mal de choses Parce qu'il faut vraiment que je me penche sur l'efficacité des bases La Reine je vais la garder Celle-ci Beauty Beige je la garde Bah vous savez quoi en base je vais tout garder Parce que je sais pas ce que j'aime ou pas J'ai les éclaircisseurs de teint Donc le H&M je pense que vous verrez il reste à peine un fond Bah non parce que je l'ai remué donc vous verrez plus rien Mais je l'aime moins en plus que le Revolution Donc je vais jeter le H&M et garder le Revolution Et parce qu'après j'ai celle-ci en base Là j'en ai une All Nighter Mais celle-ci c'est qui m'énerve Ah bah je peux la mettre comme ça De travers dans le pot Donc elle tient Nickel Et ensuite j'en ai deux comme ça Que j'aimerais garder Ah et puis j'ai celle de chez Primark En plus je l'ai essayé aujourd'hui Elle a l'air pas trop mal Donc je voudrais la garder aussi On verra à la fin Ce que j'en fais Et ensuite bah tout le reste C'est du fond de teint Je vais garder évidemment mes deux Catrice Vous voyez qui sont beaucoup utilisés C'est mes fonds de teint préférés Je les garde J'ai deux teintes Je garde évidemment celui-ci Je l'aime beaucoup C'est le Peach Perfect de Too Faced Pour Hippogras Il est vraiment bien La CC Crème Elle est très bien aussi De chez It Cosmetics En version matte Je garde Celle-ci par contre Elle est pas matifiante De chez Revolution Donc je vais la retirer Le fond de teint de chez Estella Pareil pas matifiant Donc je suis pas hyper fan Je sais pas si J'espère que vous verrez bien Que ça fait la mise au point A chaque fois j'arrive pas à voir Le fond de teint Je vais le retirer De chez MUA Makeup Academy Je vais le retirer aussi Parce qu'il était beaucoup trop foncé Celui-ci par contre De chez Urban Decay Je vais pas le retirer Mais je vais le jeter Il est rempli à moitié Je l'avais beaucoup aimé Mais vers la fin En fait je l'aimais moins J'avais l'impression Qu'il s'oxydait J'ai atteinte 1.5 Et du coup je l'ai pas terminé Franchement ça m'arrive quasiment jamais De pas terminer un fond de teint Et de le jeter Mais là je vais être obligée Ça fait très longtemps que je l'ai Et au niveau des fonds de teint Autant je pousse mes dates de consommation Pour les autres produits Mais les bases et les fonds de teint J'ai un peu du mal quoi J'ai pas envie d'avoir des boutons Ensuite ça c'est le Primark Écoutez malheureusement trop foncé pour moi Mais je vais le garder Je pourrais toujours l'éclaircir Parce que je l'ai beaucoup aimé Ensuite on a le Born This Way de Too Faced De même Trop foncé mais je vais le garder Ensuite celui-ci de Makeup Revolution Il m'a pas laissé un souvenir excellent Donc je vais le retirer Le Huda J'allais le retirer Le problème c'est que J'en vais en avoir besoin Pour une future vidéo Donc c'est pour ça aussi Qu'il y a des fois Je garde des produits Parce que j'en ai besoin Pour des vidéos en fait Celui-ci je sais que j'en aurais besoin Donc je le garde Même si juste pour moi Je l'aurais retiré Celui de Danessa Myris Que Marion m'a envoyé Il est extrêmement clair Donc en fait je me dis Je pourrais le mélanger Avec mes fonds de teint foncé Ensuite mon fonds de teint Juvia's Place C'est un fonds de teint Que j'aime beaucoup Par contre pareil Ça fait très longtemps que je l'ai Et lui pour le coup Je l'ai vraiment beaucoup utilisé Donc je vais le jeter Ensuite un fonds de teint Chez Lime Life Pas trop fan de ce format Ni du rendu particulièrement Donc je vais le retirer Et j'arrive pas mal A retirer les fonds de teint là Et ensuite le jouet Que je vais garder Là après on a les fonds de teint Attendez On a une base encore Que je vais garder aussi De chez LF Et un fonds de teint De chez KVD Que je vais garder Dès que je vais rajouter Un fonds de teint Ou une base Il va falloir que je fasse sauter cela Ou alors je mets ça à côté Et je mets ça ici Ouais La base elle gêne pas Même limite Elle cale les autres Mais pour les fonds de teint En plus je sais que je vais en racheter Et tout Donc non Très bien comme ça Ah ça me plaît Après on a ça Est-ce que ça va tenir Oh non ça tient pas C'est obligé d'y mettre là Ensuite Les éponges J'ai beaucoup d'éponges Ah celle-ci je l'avais pas aimée Déjà je m'en souviens Celle-ci de mémoire ça va Celle-ci je ne m'en souviens plus Celle-ci Elle est en fin de vie Je sais pas pourquoi je l'ai gardée Je vais la jeter Je ne sais même plus d'où elle vient Celle de Sana C'est pas ce que j'aime particulièrement Mais elle est pas mauvaise en soi Donc je vais la garder aussi Là j'ai trois éponges En velours vous savez Je suis pas hyper fan de ça Donc je vais en garder une Mais pas plus Je vais garder elle Ça ce sont les petites Imax Design Je les garde Je les utilisais pas en fait C'est pour ça qu'elles sont encore là Celle-ci pareil Je l'ai depuis une éternité C'est une Nabla Là elle est en fin de vie Elle se désintègre pas Mais on sent Elle gonfle plus pareil Donc je vais la retirer Je sens qu'au prochain lavage Elle va mourir Mais je vais la garder quand même Ah bah en fait Il y a une autre éponge ici Bon ensuite on a les Ah bah il y a encore une éponge Ah mais il y en a encore une ici Les deux je me souviens pas Elles sont vachement fermes Ah je crois qu'il y a une SLA Que j'aimais pas Ça doit être elle Et une autre Bah en fait elles sont hyper fermes Donc je vais les retirer Il y en a très peu Parce qu'en fait Elles sont toutes au lavage Les miennes Oh ça tient pile poil Elle me dit peut-être que ça Voilà franchement nickel Avec ce petit compartiment Là il y a mes houppettes Mais du coup il y en a beaucoup plus C'est juste qu'elles sont au lavage Et j'ai pu mettre mes bases ici Trop bien Là je suis trop contente de l'organisation Bon voilà Je vous ai monté d'un cran Normalement vous voyez pas trop mal Je pense qu'il faudra Que je mette deux grands ici Un pour les blushs Un pour les bronzers Et ici Je laisserai le truc Pour les anti-cerne Normalement Tous mes bronzers sont ici Oh le Hila Masca Il va jamais tenir Oh non Oh mais il tenait pas là-dedans non plus Ok Attendez mais en fait Y'a rien qui tient dedans Bon on va voir de toute façon Je vais commencer par là Là j'ai le Nabla Nabla Pas très pigmenté Mais j'aime bien quand même Ensuite on a celui-ci de Corazona Il est un peu trop foncé pour moi Je retire Le duo de chez ELF Il était pas mal Mais en vrai je l'utilise jamais Donc je vais retirer Un bronzer crème de chez Fancy Je l'utilise jamais Mais c'est le seul crème que j'ai Donc je vais le garder Un bronzer de chez Makeup Revolution Celui-là il est pas mal J'avais oublié que je l'avais Un de chez Catrice Il me semble qu'il me plaît bien aussi Donc je garde Mon bronzer de chez Too Faced Que j'aime beaucoup aussi Des bronzers j'en ai déjà enlevé plein Si vous voyez qu'il en manque C'est parce que des amis m'en ont demandé Du coup j'en ai enlevé Kiko j'aime beaucoup aussi C'est le seul produit Kiko Qui reste dans mes tiroirs Le Hourglass j'aime beaucoup aussi Le kimchi chic Je crois qu'il était trop foncé Ou trop orangé Mais il était trop quelque chose Trop orangé ouais Glowish powder Je l'aime beaucoup Donc je vais le garder Je vais peut-être mettre comme ça Parce que du coup Celui de chez Lamasca Évidemment c'est un de mes préférés Je le garde Celui-ci de chez Primark Il était pas mal Après c'est un peu trop orangé A mon goût Donc je vais retirer Et celui de chez Too Faced Je retire parce qu'il est Beaucoup trop irisé Moi j'aime bien les bronzers Mat ou légèrement lumineux Là c'est limite un highlighter Celui-là Blush j'avais un gros truc comme ça Parce que j'ai beaucoup de blush Les deux Déjà je vois Les deux Hourglass J'adore ces blushs Hourglass Ils sont lumineux Ils sont très jolis Je garde mes deux Milani Que j'aime trop Que je garde Too Faced Celui-ci je l'adore aussi En fait j'aime bien les blushs lumineux Donc je garde Celui-ci c'est un blush crème Je sais pas ce qu'il fait là Je l'ai pas Ah ! Et merde Voilà j'en ai mis sous ce blush Je garde pas ça C'est le Lila Masca Que j'ai pas aimé Ensuite XX Revolution Ah celui-là il est un peu trop foncé Je vais retirer Colourpop Celui-là je l'aime beaucoup C'est un blush mat Un peu rosé Beauty Bay Celui-ci Ah je croyais pas que c'était celui-là Que j'avais gardé Bah je vais le garder quand même Ensuite celui-ci de Makeup Academy Je l'ai utilisé qu'une fois Je m'en souviens plus trop Il a l'air très pigmenté Donc pas sûr que je garde longtemps Mais comme je m'en souviens plus Je vais le garder Celui de Catrice Un peu clair Je vais retirer Le blush You Are Celui-là j'aime bien En plus il est très léger Il est tout petit et très léger Celui-là ouais je vais le garder Le blush kimchi chic Je crois que celui-là je l'aimais bien Ouais il y a deux couleurs Je vais garder Nous avons deux blushs de chez Essence Je garde Que je vais retirer Je me demande si les anti-cernes Je les mettrais pas comme ça Comme ça je les verrais plus Parce que dans cette panière En fait j'en ai tellement Que je les vois pas Et j'utilise toujours les mêmes Tarte Evidemment je garde L'autre tarte Je vais le retirer Parce que je l'aime vraiment moins Le Dose of Color Je garde Je l'adore Le XX Revolution Bah je vais le garder aussi je pense Il est plus clair après Ah ! Ah non ! Au milieu il va tenir La personne toquée que je suis A besoin que les produits soient bien en ligne Le Stay Naked Je vais le garder aussi Par contre il est très clair Kimchi Chic Je crois que je ne l'aimais pas trop Parce qu'il était trop clair Je vais quand même prendre la peine De le retester Kossas c'est un des naturels que j'ai Enfin c'est le seul naturel que j'ai Il est vraiment assez couvrant Pour un naturel Par contre il part un peu dans mes plis Mais c'est le seul que j'ai Donc je vais le garder Ensuite j'ai les Urdinary Et le Bye Bye Under Eye Et vraiment ce format d'anti-cerne J'arrive pas à m'y faire J'ai l'impression qu'il part dans les plis Je les utilise pas Donc je préfère les donner A des gens qui l'utiliseront Le Houda je vais le garder Et là j'ai le MUA J'ai aucun souvenir en fait Oulala déjà il est hyper clair Non je garde pas La palette correctrice de chez Catrice Je vais la garder C'est la seule que j'ai Eh bah du coup j'ai vraiment fait du tri là-dedans Mais attendez C'est pas possible hein Il m'en manque un Le Primark il est pas passé Bah les gars j'ai perdu l'anti-cerne Que j'ai utilisé aujourd'hui Pour les highlighters Je pense que ça va aller assez vite Parce que j'ai pas eu De nouveaux highlighters Celui-ci en highlighter j'avais pas trop aimé Mais je me dis que ça veut peut-être servir pour autre chose C'est le Mesmerizer de la marque Auden Size Et en fait c'est quelque chose qui est hyper Je sais pas comment vous montrer Mais il y a des reflets Il y a des paillettes Mais attendez Je suis hyper perturbée d'avoir perdu mon anti-cerne J'arrive pas à penser à autre chose Il est là C'est bon Je vais pouvoir penser à autre chose Mais tout ça pour ça en plus C'est un anti-cerne que je vais retirer Parce qu'il est pas assez couvrant pour moi Alors oui pour les highlighters Celui-là je pense que je vais le garder Martine je garde Ça c'est quoi ? Ah non celui-là je vais le retirer Parce qu'il a des reflets bleus C'est le MUA Makeup Academy Et j'ai pas trop aimé Le Essence j'avais bien aimé ELF c'est un de mes préférés Ah celui-là je l'avais pas aimé Le XX Revolution C'est un highlighter un peu pailleté Crème Tout le reste il n'y a rien de nouveau Et ce sont des produits que j'aime Donc je garde Et alors la dernière petite panière C'est celle-ci Ce sont les produits crème Ce produit je l'ai pas du tout aimé De chez Pixi Parce qu'il était trop gras Je retire Celui-ci par contre Je l'ai bien aimé De chez Mitchell Donc je garde Pareil pour le glossier Celui-ci j'avais dit Que je l'ai retesté Parce que j'avais pas du tout aimé Vous êtes beaucoup à l'aimer Et à me dire que c'est un bon dupe De celui-là Donc je vais retester Ça c'était mon highlighter Mon premier highlighter De chez Kiko Que j'avais adoré Ça c'est un highlighter De chez UR Que j'aime beaucoup Et ce produit de chez Nix Il me semble qu'il est très foncé Ouais Ouais non ça Je suis pas très fan Donc je vais retirer Ah bah j'aime beaucoup Cette organisation J'ai enfin la place Par contre j'ai utilisé Quasiment toutes mes panières Et il y a tout ça Toutes les ondes A votre air liquide Donc c'est les ondes De la marque Last Je les ai testées Je les ai pas trop aimées Mais j'ai vu tellement de gens Les adorer Que je vais leur laisser Une seconde chance Mais par contre Je vais pas tout garder Les quatre qui sont là Les autres je vais retirer Parce que ça fait trop Déjà les mascaras J'ai besoin qu'ils soient Accessibles plus proches Parce que j'en ai besoin Tous les jours Primer je garde Celui-là il faut que je le jette Il est terminé Martine je garde La base essence je garde La base KVD je garde Celui-ci Le super héros je garde Le Power Lash de Révolution J'avais pas aimé Je retire Le Waterproof Révolution C'est un de mes préférés Je garde Et celui-ci De chez MUA Makeup Academy Je crois que c'était pas trop mal Je l'ai réutilisé deux trois fois Mais c'est vrai que C'est pas mon préféré Donc j'en ai d'autres ici Que je préfère Finalement j'ai pas besoin D'une plus grande boîte en fait On va faire les bases à paupières Beauty Bay Je garde Urban Decay Je garde Autrira Je garde NYX Je suis en train de tester Je garde Celle-ci Je garde KVD Franchement je vais retirer Parce que j'aime pas du tout Le format Je trouve ça pas pratique Je galère Du coup je l'utilise jamais Ça c'est pour faire des tâches de rousseur Je vais le mettre de côté ici plutôt Comme ça je penserais à l'utiliser Natasha Denona Je garde MUA Makeup Academy Aucun souvenir Ça devait être une transparente Je vais la garder Parce que je m'en souviens pas La You Better Work De essence Je l'ai gardée aussi Et alors les deux De chez Péluise Je sais pas si je garde Parce que du coup Je les utilise jamais Puisque c'est des bases Qui partent dans mes blés Je vais garder La 05 La plus claire Et je vais retirer l'autre Ensuite Nous passons Au sourseil Alors déjà Il y a un recours Celui-là Je l'ai pas du tout aimé Primark Je le vire Celui-ci C'est mon favori Je l'aime Alors par contre Voilà le nom de la marque C'est Emmit Je sais pas du tout J'arrive pas à le retrouver J'ai les deux pommades Anastasia et KVD Je vais garder Et le petit produit Comme ça C'est un produit poudre De chez Anastasia Que je vais garder aussi J'ai les deux gels Transparent Un transparent Et un coloré De chez Catrice Je vais garder les deux Ça c'est un savon Chez Makeup Revolution Mais j'y arrive pas On va faire avec ça Donc je vais retirer Et ensuite nous avons Les crayons Alors là il y a le feutre De chez Primark C'est le dernier Que j'ai essayé C'est celui que je porte aujourd'hui Il est vraiment bien Par contre il est un peu trop foncé Mais je vais le garder quand même Ça c'est mon crayon Que j'utilise tout le temps D'un côté On a le côté crayon Et de l'autre On a le côté feutre De chez Linda Heilberg Je garde Celui de la marque Florence Nature Alors ça j'ai pas du tout aimé Je retire Le Catrice Et le Makeup Academy Je garde le Catrice Et pas le Makeup Academy Nous avons Cette boîte là Normalement c'est que Les crayons colorés Mais ça je vais pas trier Parce que j'utilise tout Je vais pas laisser Ce que je vais mettre là autour Ensuite ça c'est tout ce qui est crayon beige Et crayon noir Il y a ça Mes ombres à paupières à l'unité Qui du coup Ne tiennent plus ici Voilà C'est bon Elles tiennent Déjà ce sera bien plus pratique A utiliser Parce que le mascara Tout au fond C'était pas pratique du tout Là au moins nickel Et ensuite on passe Au tiroir des lèvres Je vous prends comme ça C'est plus facile J'ai pas rajouté énormément de choses Depuis la dernière fois Je vais juste Je pense re-ranger Je vais virer par contre Tous les Jeffree Star Je vais les jeter Parce qu'ils sont en train de tourner J'en avais déjà jeté une bonne partie Sinon le reste Je vais tout garder Je vais juste Re-ranger tout ça Regardez ce que ça donne Bien mieux je trouve Parfait Et ensuite Le tiroir du dessus C'est le tiroir Fossil Ah bah ça se trouve même plus Fossil Je réfléchissais un peu A comment mieux agencer Pour les rouges à lèvres Je sais pas trop Mais en fait je pense que Pour les fossiles Je pourrais pas faire mieux Ça sert à rien De les mettre dans des boîtes Par contre je vais faire un tri Ceux-ci je les mets plus Ceux-là Je vais les garder Anastasia aussi Oh sauf la chine Oh ceux-ci je les ai découpés Je vais les jeter Parce que je les ai découpés Celui-ci il fait pas très naturel Donc je vais les retirer Ils sont vachement gros Je les mets jamais Ceux-là du coup Je vais les retirer Et tous les nogeux Je vais les garder Donc voilà du coup Pour les fossiles Et après du coup Il y a tous les rouges à lèvres Alors je vais retirer Donc ça c'est des rouges à lèvres Que je mets Ça en revanche C'est deux Chanel Que je ne mets plus Mais que je garde Parce que c'était des cadeaux Des cadeaux qu'on m'a offert Et le Make Up For Ever Pareil C'est sentimental Mais je vais du coup Les mettre en bas Vous savez là J'ai mis mes palettes sentimentales Ce rouge à lèvres Je ne l'avais pas trouvé Donc je vais le retirer Écoutez Il faut que j'en enlève Je vais enlever les Kiko Parce qu'après J'ai eu plein de mille questions Je retire les trucs Kiko Parce que j'avais travaillé pour eux Et que j'en ai Un peu ras-le-bol De la marque Et du coup Ah oui Il y a les Macs là Pareil Je ne les mets plus Mais je les garde Bon voilà Maintenant ça tient à peu près Ça c'est bien Et je vais les mettre par contre Ici Comme ça ils seront plus accessibles De mon tiroir Parfait Du coup ça c'est ce que je jette Et ça c'est quand même Ce que j'ai réussi à retirer Franchement Il y a quand même pas mal de choses Je suis assez contente Pour un petit tri C'est déjà pas mal En fait j'avais oublié Mais il y a encore ça Les crayons à lèvres Je tire Je ne trie pas Parce que je me sers de tout Par contre Dans mon panier de spray fixateur A mon avis Il y a plein de trucs à retirer Ça c'est mon homicélaire Elle est presque finie Je l'utilise pour démaquiller les swatchs Et tout C'est un reste d'une Kiko Mon briquet Mon cutter Alors là il y a ma laque Du coup ça ça va dans la salle de bain Ensuite il y a plein de spray Évidemment je garde le all nighter Je garde le cover FX Je ne garde pas celui-ci Parce qu'il n'est pas matifiant Là j'ai plein de palettes C'est pas encore l'organisation optimale Mais très franchement J'ai rien que j'ai envie de retirer Dans ces palettes Donc ma foi Je vais laisser ça comme ça Et après je vais aller laver mes pinceaux Qui sont sales dans la salle de bain Et après je ferai un tri de pinceaux Parce que j'en ai trop J'ai jamais fait de tri de pinceaux J'en donne juste à des copines Quand elles en veulent Mais là elles sont toutes en train De me demander des pinceaux Donc comme ça au moins je fais mon tri maintenant Mais déjà je vais m'attaquer au lavage des pinceaux Bon ça y est j'ai terminé J'ai lavé les yeux et le teint Là je vais trier mes pinceaux de teint Après je voulais vous dire J'ai beaucoup de pinceaux aussi Parce que vous voyez Je filme plusieurs vidéos Et du coup ça s'accumule Il faut que j'en ai plusieurs Pour pouvoir filmer plusieurs vidéos Sinon c'est pas possible Déjà je vais enlever Ce que je sais que je veux pas Déjà les pinceaux plats Là j'ai un de la marque Docolor Là j'ai un de la marque SLA Les pinceaux que j'aime Je vous ai dit C'est les pinceaux boules comme ça Je garde aussi tous les autres ERA Beauty Parce que je les adore Pinceau blush Le Martin Je l'aime bien Le Fenty Il est bien pour les matières crème Les Noja Beauty Ils sont vraiment bien les pinceaux Ouais bah tous Je vais tous les garder aussi Et après pour les yeux Je vais juste regarder vite fait S'il y en a que je veux plus Déjà tous les petits là J'utilise jamais Je les avais mis dans le calendrier de l'avent Je l'utilise pas Et bah franchement pas mal le tri Regardez ça c'est ce que je garde Du coup hop ça c'est ce que je jette Parce que c'est cassé, abîmé Regardez celui-là il avait même pas de boue Donc tout ça je jette Et tout ça je vais donner à des copines Et donc c'est terminé Voilà ce que ça donne J'ai mis beaucoup de temps Parce que j'ai tout nettoyé J'ai fait le tapis et tout J'ai remis les miroirs J'ai tout nettoyé Mais je suis trop contente Ça fait du bien de la revoir enfin propre Et surtout organisée J'en ai terminé pour ce tri Je pense aussi que la vidéo aura duré une éternité Je vous laisse tout de suite Avec les deux lots à remporter Les conditions de participation sont très simples Il faut pas avoir de Instagram Ou de quoi que ce soit Je vous mets tout en barre d'infos Il suffira juste de répondre à un formulaire Google Voilà les deux lots du coup que j'ai préparés Je vous montre assez rapidement le premier Les conditions de participation De toute façon je vous dis Ce sont en barre d'infos C'est très simple Il faudra juste que vous choisissiez Entre le lot 1 et le lot 2 Différentes marques C'est plutôt pour tout type de peau Peut-être un petit peu plus Peau sèche Peau déshydratée pour celui-ci Parce qu'on a des crèmes Qui sont plutôt riches Beauty Bay Pixi Make-up Revolution Urban Decay Cette palette c'est la marque Corazona Et dans le deuxième Le lot numéro 2 On a le spray Matte Et là c'est plutôt pour illuminer Là ça c'est un sérum anti-imperfection Beauty Bay Make-up Revolution Pixi Là c'est W7 Et après je rajouterai Quelques produits Ou teint Ou sourcils Mais que je peux pas mettre comme ça Qu'il faut vraiment que j'adapte A chaque personne Voilà j'ai la peau qui brille J'ai eu très très chaud J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas A la liker Et à vous abonner à la chaîne Si c'est pas encore fait Moi je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis A samedi Bye Bye